Une petite vidéo sur la loi uniforme, sur l'intervalle AB. Donc si x est une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'intervalle AB, nous avons pour tout intervalle x1, x2 compris dans l'intervalle AB, nous avons la probabilité telle que x soit compris entre x1 et x2, qui est égale à x2 moins x1 sur b moins 1. L'espérance mathématique se calcule simplement en faisant a plus b sur 2. Je rappelle l'espérance mathématique et la moyenne. Et notre variance se calcule en faisant b moins 1, le tout au carré, divisé par 12. L'écart-type étant la racine carrée de la variance. Prenons un exemple. Théo et Anne se donnent rendez-vous entre midi et 13h. Proche du lieu fixé, Théo arrivera à midi 30. Anne arrivera entre midi et 13h en fonction des conditions de circulation. On admet donc que H, la variable aléatoire, prenant pour valeur l'heure d'arrivée d'Anne, suit une loi uniforme sur l'intervalle 12h-13h. Premièrement, nous voulons calculer la probabilité que Anne arrive avant Théo, sachant que Théo arrive vers midi 30. Si Anne va arriver avant Théo, Anne va donc arriver entre midi et midi 30. Donc, nous cherchons la probabilité telle que H soit compris entre 12 et 12,5. D'après le cours, nous avons cette formule-ci. Ici, nous sommes dans l'exemple où A est égal à 12, B est égal à 13, puisque nous sommes sur l'intervalle 12h-13h. Nous avons X2 qui est égal à 12,5, qui correspond à 12h30, et nous avons X1 qui est égal à 12, qui correspond à 12h. Ainsi, la probabilité que H soit compris entre 12 et 12,5 est donc donnée par 12,5-12 sur 13-12. Nous avons donc une probabilité de 0,5. Nous avons donc une chance sur 2 qu'Anne arrive avant Théo. Maintenant, nous voulons déterminer la probabilité que Théo attende Anne plus de 15 minutes. Donc, étant donné que Théo arrive à midi 30, s'il attend plus de 15 minutes, ça veut donc dire que Anne va arriver entre midi 45 et 13h. Midi 45 et 13h, donc nous reprenons notre formule avec toujours A égale 12, B égale 13, X2 qui est égal à 13, puisque ça correspond à 13h, et X1 qui est égal à 12,75, puisque ça correspond à 12h45. Il ne reste plus qu'à appliquer la formule. Donc, la probabilité que H soit compris entre 12,75 et 13h est donc égale à 13-12,75 sur 13-12, ce qui fait 0,25. Nous avons donc 25% de chance que Théo attende Anne plus de 15 minutes. J'espère que cette petite vidéo sur la loi uniforme va vous éclaircir. Bon courage à tous pour les examens. A bientôt. A bientôt.